C'est vous dire l'extrême importance que l'Union africaine accorde au Mali, membre fondateur et surtout à son glorieux et vaillant peuple, à l'histoire millénaire. Nous sommes venus aujourd'hui faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Bien sûr, il reste beaucoup à faire et nous avons fortement encouragé les autorités à redoubler d'efforts pour que les engagements pris soient pleinement tenus. Nous avons plaidé en faveur de davantage d'ouverture à tous les acteurs politiques et de la société civile dans une logique forte dérégée de toute exclusion politique ou sociale. Nous avons réaffirmé notre soutien au succès de la transition et notre désir ardent de voir la solidarité africaine s'exprimer en faveur de ces pays. Je lance un appel à l'intensification des efforts pour la révitalisation de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, de façon consensuelle, à la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir le processus électoral et enfin à l'approfondissement du consensus politique autour des questions majeures au centre des préoccupations du peuple malien, des forces politiques et sociales. Je n'irai pas rassuré par ce que j'ai entendu auprès de tous les responsables de la transition, en particulier le président de la transition. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Union africaine, en étroite coordination avec la CDAO et les Nations Unies, d'apporter les concours à notre portée pour la stabilité du Mali et le succès d'une transition consensuelle et apaisée.